Galil Gibran, le prophète L'amour Almitra dit alors, parlez-nous de l'amour. Il levé la tête et regardait le peuple sur lequel un grand silence s'abattit. Puis il dit d'une voix forte, Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient pénibles et escarpés. Et quand ses ailes vous enveloppent, abandonnez-vous à lui, bien que l'épée dissimulée dans ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves à la manière du vent du nord qui dévaste un jardin. Car au moment même, l'amour vous couronne et vous crucifie. Il vous fait croître tout en vous élagant. De même qu'il s'élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres rameaux qui frémissent au soleil, de même il descend jusqu'à vos racines pour les secouer là où elles s'accrochent à la terre. Il vous moissonne comme des gerbes de blé. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de vos balles. Il vous meule pour vous transformer en blanche farine. Il vous pétrit pour vous rendre malléable. Puis il vous assigne à son feu sacré afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les inflige afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. Mais si, sous l'effet de la peur, vous ne recherchiez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors vous feriez mieux de couvrir votre nidité et de quitter l'ère de bataille de l'amour pour rejoindre le monde sans saison dans lequel vous ne rirez pas tous vos rires et ne pleurez pas toutes vos larmes. L'amour n'offre rien que lui-même. Il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède rien. Et il ne saurait rien posséder. Car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur ». Mais plutôt, je suis dans le cœur de Dieu. Et ne vous croyez pas capables de diriger le cours de l'amour, car c'est l'amour, s'il vous en juge, digne, qui dirige votre cours. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et éprouvez des désirs, que vos désirs soient ceci. Fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie dans la nuit. Connaître la souffrance de l'excès de la tendresse. Comprendre l'amour au point d'en être blessé. Et accepter avec joie de saigner. S'éveiller à l'aube, le cœur ailé et reconnaissant pour cette nouvelle journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur les extases de l'amour. Regagner son logis, le soir, avec gratitude. Et s'endormir avec, dans le cœur, une prière pour l'être aimé. Et sur les lèvres, un chant d'action de grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada